alors bonjour à tous heureux de vous retrouver à nouveau chers amis sur youtube en ce lundi début semaine 18 mars 2024 9 heures 29 heures du québec on va plonger dans le monde médiatique et politique canadien plus spécifiquement québécois chers compatriotes soyez très attentif on sait l'endoctrinement c'est le 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 lettre motive de nos politiciens des médias et de la classe dirigeante du cartel qui nous dirige on a des mouvements qui sont globaux dans le sens où en france tu as une idéologie dominante au canada tu as une idéologie dominante au québec qui est un peu différent du reste du canada on a une idéologie aussi dominante comme aux états unis comme en russie comme en chine comme dans tous les pays qui sont la plupart du temps inspirés par des valeurs personnelles les valeurs collectives la culture l'histoire et j'en passe et j'en passe ça ça unis ça relie une population maintenant l'attachement à ces valeurs là au fil des années s'est effriter dans nos sociétés occidentales dont s'est arrangé pour les effriter et aider à les effriter parce que une nouvelle gang voulait prendre le pouvoir par exemple en occident pendant longtemps que ce soit ici ou en europe on était attaché à nos valeurs judéo chrétienne les valeurs qui étaient qui sont qualifiés maintenant de dépasser conservatrice d'extrême droite tu peux toutes les nommer les qualificatifs mais qui a fait en sorte que le monde était à son affaire la société était solide il y a eu des épreuves à passer que l'élite de tous les temps te fait passer mais pour la population il y avait une solidité au niveau des valeurs la famille et le rôle de chaque genre et le rôle de chaque enfant et ainsi de suite et naturellement tu n'avais pas les problèmes que tu as aujourd'hui de criminalité qui sont à des niveaux où tu demandes d'où tu es rendu là tu sais même dans les états où la guerre est déclarée il n'y a pas autant de victimes que dans nos pays occidentaux qui sont dominés par la criminalité des gangs de rue la criminalité des gens qui sont affectés par des maladies mentales et ainsi de suite et ainsi de suite naturellement venu avec ça l'effondrement de la société l'effondrement de la famille l'effondrement des couples et l'émancipation féminine qui a mené au monde aujourd'hui on fait un saut parce que je veux pas être trop long et tu vois ce qui se passe en ce moment j'ai même pas besoin de te le décrire je pense que tu es assez éveillé pour te rendre compte de ce qui se passe quand tu es rendu dans un monde où puis moi je suis ouvert à toutes les expériences sexuelles que les gens veulent vivre là c'est personnel comme la foi d'ailleurs mais quand tu en es rendu dans un autre monde ok puis moi je suis ouvert à ça j'ai rien contre la communauté lgbtq++ tu peux vivre la vie que tu veux tant que ça reste dans où c'est supposé être resté comme le disait pierre-élioc trudeau le père le gouvernement a pas à mettre son né dans la chambre à coucher de ses citoyens là on est rendu dans les parlements avec la chambre à coucher c'est comme wow puis là tu regardes l'état de nos sociétés plus haut taux de suicide plus haut taux de dépression plus haut taux de consommation de toutes les drogues que tu peux imaginer tous les médicaments que tu peux imaginer puis tous les alcools que tu peux imaginer consommation de tous les taux de divorce le plus élevé taux de natalité le plus bas taux de d'avortement le plus élevé puis j'en passe puis j'en passe puis j'en passe ok ça c'est le constat c'est le bilan de cette nouvelle élite qui a tout effrété pour prendre le contrôle dans d'autres pays ça se passe pas comme ça maintenant les médias sont pour beaucoup là dedans ils appartiennent à cette espèce de culte qui nous gouverne qui contrôle tout en passant et qui impose l'idéologie l'idéologie globale du pays ok au québec et quand tu es rendu à créer un parti politique quand tu es rendu à être accepté par le directeur général des élections puis être accepté par les médias puis qu'on parle de toi c'est parce que tu as été choisi il n'y a rien qui est laissé au hasard prend le cas de françois le go qui est un politicien de carrière un bon à rien comme tous les autres politiciens qui sont tous des bons à rien d'ailleurs c'est pour ça que la majorité des politiciens c'est toutes des avocats qui sont pas capables de gagner leur vie dans le domaine privé sont je sais pas pour quelles raisons mais ils sont pas bons puis ils sont obligés de s'en aller en politique 95% de ceux qui nous empoisonnent sont des avocats mais des avocats qui sont pas bons ou des professeurs c'est encore pire françois le go qu'on avait présenté comme un homme d'affaires il n'est pas plus homme d'affaires que je vais dire une chose celle qu'on appelait les dans les les maintenant qu'ils sont en train de ben c'était encore assez solide les communautés religieuses tu avais la la responsable de 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 l'argent la la mère économe qu'on l'appelait je pense on va dire une chose c'était pas mal plus efficace que c'est françois le go mais c'est pas plus un homme d'affaires que la mère économe il a jamais eu un business le business qu'il a eu ça a été grâce à la caisse le dépôt puis ses liens parce que c'est un politicien de carrière qui lui ont permis plutôt tu essaieras d'avoir un prêt de la caisse le dépôt apparemment c'est notre bas de laine bonne chance des millions pour acheter québécois qui était en faillite pour fonder être un transat puis rien à voir là dedans il n'y a aucune connaissance dans ce domaine là ce gros comme disent les jeunes gros tata et on te l'a présenté comme un homme d'affaires puis un gars de droite et ainsi de suite c'est le gars qui est le plus à gauche que tu peux s'imaginer puis le plus urgence climatique que tu peux s'imaginer parce que il ya un agenda au québec comme dans tous les pays puis une idéologie dominante puis celle qu'on a imposé aux québécois mais que dans personne ne veut c'est ça qu'il faut que tu comprennes c'est que eux autres ils sont déconnectés puis ils font avancer des choses parce que toi tu n'as aucun tu t'en vas voter puis après ça c'est fini eux autres ils prennent le contrôle du show c'est tout des marionnettes avec les médias ils t'organisent un spectacle tu n'as plus rien à dire là puis là ils font prétendre que oui 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 les québécois sont d'accord avec ça ils sont 100% d'accord avec ça puis il n'y a rien sur les ce que ces gens-là organisent pendant quatre ans sur lequel on est d'accord on n'a jamais voté pour ça mais il te laisse donner l'impression puis tu peux jamais débattre puis tu peux jamais revenir là une fois que le vote est fait là c'est fait pour quatre ans bien c'est comme ça à chaque fois puis tu n'as aucun mot à dire là on n'entend pas le monde dessus puis on prend pas en compte les préoccupations du monde puis l'idéologie du monde non c'est les technocrates qui décident de tout puis qui t'impose que oui 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 les québécois sont ouverts à la lgbtq plus plus à l'urgence climatique les québécois veulent maintenant parce que si tu regardes tous les partis politiques en plus la CAQ qui est comme tous les autres le parti libéral qui est comme la CAQ le parti québécois qui est comme la CAQ et le parti libéral sauf que eux autres sont indépendantistes et tu as le parti Québec solidaire qui est comme toutes les quatre autres mais lui en plus il y a une tendance communiste puis il est indépendantiste aussi mais ils ont tout le même agenda parce qu'ils sont là tous mis en place pour contrôler l'agenda il n'y en a pas un qui s'en vient contre cet agenda là il n'y a pas un parti politique assez puissant qui pourrait voir le jour et être accepté par le directeur général des élections qui est le grand boss mais qui représente le cartel qui nous gouverne qui serait à l'encontre de tout ça ok le parti québécois c'est ça qui est le problème là on a démonisé le go donc là les gens sont émotionnels le go le go le go le go ben tu vas mettre qui le pq les libéraux ils ont le même agenda sauf que tout ce monde là c'est ils vont laisser même prétendre qu'on est tous d'accord avec ça là puis je vais te donner l'exemple avec l'extrait que j'ai d'une entrevue d'un journaliste de tva avec justin trudeau mais un porte savon là quand tu dis porte savon je pense qu'il est même en train de se laver les fesses fait juste pas porter fait pas juste porter savon lui il savonne qui aime ça se faire savonner d'ailleurs sa femme lui a dit on t'a l'air plus intéressé à promener dans les parades que d'être avec moi donc moi j'ai besoin d'un homme et là le pq eux autres si tu les écoutes puis québec solidaire puis toute cette gang là tu vas te retrouver dans le pet shop avec des poissons électriques des tortues électriques des souris électriques tout va être électrique là ce monde là est capoté complètement capoté par même temps ils sont en train de te dire que tu peux plus utiliser l'électricité en fin de semaine première page du journal de montréal les québécois selon la carte puis toutes les autres aides de l'inop qui sont en québec vous pouvez plus utiliser l'électricité vous allez devoir prendre vos douches avec je sais pas moi un jet d'air je te le dis je vais essayer de trouver la première page du journal de montréal je sais pas s'il va être là mais je vais avoir accès journal de montréal ok je sais pas si ça va être celui de d'aujourd'hui non mais probablement bon hydro les logements mal isolés ça c'est celui d'aujourd'hui hydro veut que québec donc le gouvernement punissent les propriétaires pour des logements mal isolés waouh ok c'est vraiment là c'était rendu dans le contrôle total même je sais pas je vais essayer de trouver l'édition de d'hier ça c'est ça c'est aujourd'hui continu dans le même dans la même veine banche hier on était le 17 mars on va voir si je peux trouver le journal d'hier bon là il nous parle plus de l'actualité on va voir si je peux trouver ça mais en tout cas on nous disait que l'autre c'est il utilise son faux pour réduire sa facture l'électricité est rendue tellement puis l'on veut augmenter peut augmenter peut augmenter à moins que ça soit le peut-être celui de samedi bon je peux trouver l'édition de samedi le 16 mars est ce que ça va me le permettre bon je la sais d'une autre façon dix trucs pour diminuer votre facture d'être qu'ils sont obsédés apparemment nous autres on avait une énergie qui était illimitée puis pas chère puis verte puis tout ce que tu peux imaginer ben ça n'a pas l'air d'être là en tout cas là ils veulent que tu tu veux vraiment que tu coupes dans tes consommation d'électricité et en plus je vais essayer de mettre le 16 mars ils nous disent que là on n'aurait pas le choix d'augmenter les tarifs et ainsi de suite ah oui je vais voir si je le peux je peux la trouver bon tiens une hausse des tarifs d'électricité c'est inévitable prévient le ministre de l'énergie fils guibon un des plus corrompus qu'on n'a pas il y a une énorme pression sur hydro québec pardon c'était pas supposé être on n'était pas supposé être illimité nous autres on avait tellement tellement d'électricité on savait plus quoi faire avec tellement qu'on la vendait à rabais pour les entreprises qu'on incitait à venir investir au québec pour par exemple dans l'acier entre autres puis qu'on vendait notre électricité aux américains à bon marché parce qu'il y en avait tellement tellement wow donc c'est hallucinant alors là on va l'écouter cette entrevue mais vraiment gênante avec justin trudeau ou un journaliste ils sont en train de nous de nous dépeindre justin trudeau comme une pauvre victime de d'une vie politique qui est tellement difficile c'est un aristocrate qui a hérité de toute la fortune de sa famille d'aristocrates puis qui a une vie tellement facile puis qui est tellement protégé par les médias de quoi on parle le sont en train de te dire mon dieu il va te répondre à des questions tellement insignifiantes tu as l'impression que c'est un martyr pendant que toi tu travailles comme un cheval de trait puis qu'il n'y a personne qui se préoccupe de toi ok est-ce que les canadiens pourraient être d'accord avec vous mais pensez que vous n'êtes plus la bonne personne pour porter ces dossiers là est-ce que les canadiens pourraient être d'accord avec vous par exemple toutes ces politiques de cingler mais c'est juste qu'ils sont pas d'accord que ce soit vous qui les présentiez puis qui les mettiez de l'avant ce qu'elle ce journaliste là tu vois que c'est un porteur de savon qui est en train de le savonner en plus c'est pas sur la question qui aurait dû poser parce que si tu regardes enlève le québec qui est une situation vraiment particulière puis le bloc québécois qui est complètement dans l'agenda 2030 qui est contrôlé par le forum économique mondial l'idéologie péquiste souverainiste c'est complètement satanique pour le québec là tu as cette ce journaliste là qui lui demande mais ce que par exemple le problème ce serait pas que par exemple les canadiens sont complètement d'accord avec votre idéologie de l'urgence climatique de l'agenda gbtq plus plus puis de toutes les folies du de l'idéologie de justin trudeau mais c'est juste que c'est vous qui n'aime pas parce que c'est ça qu'on fait le et c'est ça que je veux que tu comprennes la stratégie c'est toujours de démoniser par exemple le go comme ça tu vas t'en aller dans les bras de l'autre qui est encore plus gauchistes plus urgentologue du climat et plus 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 de l'agenda du forum économique mondial et tu seras pas conscient de ça parce que tu vas voter sur ton émotion et la haine qu'on t'a développé par exemple de le go parmi les médias comme on t'a développé la haine de charret et la haine de un tel et un tel et un tel ce qui fait que tu te jettes dans les bras de quelqu'un d'encore plus extrémiste mais on t'a pas présenté son programme même chose avec trudeau là tu vas te lancer mais là c'est pas ça qui va arriver parce que là maintenant ils ont un mur c'est les conservateurs mais les conservateurs sont la même gang faut pas que tu oublies que steven harper pendant dix ans qui a été premier ministre a dit la plus belle chose qui existe c'est le globalisme et le mondialisme hello c'est lui qui nous a amené l'argent de plastique hello donc mais juste pour te démontrer qu'on l'agenda conservateur c'est le même qu'eux autres c'est juste un écran de fumée ok là il dit est ce que le problème c'est pas que c'est vous le problème quoi non pourquoi il n'a pas posé une question sur l'agenda puis remettre en question toute l'idéologie des libéraux non parce que les médias sont les représentants de cette idéologie là au nom des politiciens je comprends et c'est une question que les gens vont se poser dans les prochaines élections vous avez jamais pensé à quitter dans les dernières semaines vous avez jamais pensé à quitter dans les dernières semaines c'est une job de fou qui fait il est tellement protégé il y a rien à faire il y a juste c'est une joke sa job moi je changerais sa job pour la mienne puis n'importe quelle femme qui est dans une usine à travailler à 15 piastres de l'heure à 15 minutes de break puis 45 minutes pour manger qui est obligé de préparer les enfants le matin pour se dépêcher pour aller les chercher après le travail prendrait sa job n'importe quand porteur de serviettes du forum économique mondial are you killing me puis tu as un journaliste qui est là en face de lui qui est là en train de le savonner puis de le masser veux-tu un petit peu parce que l'eau est trop froide justin veux-tu que je rajuste l'eau promette un petit peu plus d'eau chaude même si les québécois puis les canadiens sont pas capables eux autres de se payer de l'eau chaude parce que l'électricité est trop chère les sacrifices c'est super top c'est super plate on peut aux petites crottes mon dieu bon ben moi je dis qu'on devrait sortir les kleenex là la piste sur laquelle on est tellement précaire écoute ça la bullshit qu'il lui laisse raconter il laisse parler là c'est un monologue les démocraties sont tellement sous menace avec du populisme parce que là ce qui fait chier l'élite en ce moment c'est qu'il y a eu un éveil de la population donc si toi tu t'éveilles puis tu veux faire représenter tes préoccupations et ton idée du monde dans lequel tu aimerais vivre on appelle ça du populisme parce que ça vient du peuple ça y aiment pas sur eux autres comprends-tu du populisme waouh moi je suis plus capable puis ce journaliste là c'est radio canada je m'excuse c'était pas télémétropole mais c'est la même gang des attaques internationales de quoi ils parlent donc eux autres si tu remets en question leur programme de technocrate c'est du populisme et c'est une menace pour le pouvoir en place pas pour la démocratie parce que c'est ça la démocratie c'est la volonté du peuple qui est représentée vraiment par des politiciens quel bullshit quel bullshit pendant ce temps là tu veux savoir pourquoi ce que cbc se met à genoux puis radio canada puis toutes les autres médias ben le gouvernement trudeau avait donné 600 milliards 600 millions de dollars aux médias en 2019 pour qu'ils mangent dans sa main comprends-tu c'est complètement hallucinant comment les médias sont mollassons bon à rien c'est les recettes c'est les portes savons mais en même temps c'est les savonneurs porter le savon c'est pas assez eux autres ils aiment ça même s'abonner surtout les parties intimes je vous laisse ça dans la boîte de description aïe 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 donc Merci.